Il existe des outils pour envisager les reconversions professionnelles. Lorsque le choix d'une reconversion professionnelle est effectué par un professionnel du spectacle, à ce moment-là, il faut qu'il vérifie les raisons qu'il conduise aujourd'hui à envisager cette reconversion. Elle peut être liée à des problèmes de santé, elle peut être liée à des problèmes d'employabilité, une fragilisation dans l'obtention de contrats, à une vie de famille qui est bousculée et qui ne permet plus un rythme de travail qui est quand même un petit peu singulier dans le milieu de l'intermittence. La volonté d'une certaine stabilité aussi parfois. Donc il faut déjà identifier le projet professionnel vers lequel le futur bénéficiaire veut se tourner. Pour cela, il y a des outils comme le bilan de compétences qui peut permettre à un individu de faire le point sur son parcours professionnel, ses atouts, ses faiblesses, étudier avec lui les pistes professionnelles qu'il envisage ou en élaborer s'il n'y a aucune piste. Et après avoir fait cette sorte d'introspection, rechercher les compétences nécessaires à l'exercice d'un métier, je dirais aussi sa relation avec l'environnement économique. Il ne s'agit pas de choisir des secteurs qui sont dépourvus d'emploi et de chercher les compétences manquantes aussi pour l'exercice de ce métier. Donc ça se fait en différentes phases. Cet accompagnement dure environ 24 heures qui sont réparties sur 3-4 mois et qui vont permettre à un moment donné à un individu, qu'il soit salarié ou intermittent, d'ailleurs le dispositif existe pour les deux populations, de faire le point. Et ensuite, avec ce nouveau projet professionnel, de solliciter l'AFDAS pour le financement d'une action de formation qui, en fonction de sa durée, de son objectif, va trouver une réponse au sein de nos différents dispositifs. C'est là, par exemple, le plus souvent qu'on va être amené à mobiliser ce qu'on appelle le congé individuel de formation que nous évoquions tout à l'heure et qui permet à un salarié, qu'il soit intermittent ou permanent, d'envisager une reconversion professionnelle avec un maintien de rémunération pour chacun d'entre eux lorsque la prise en charge est assurée. Le bilan de compétences, en effet, il est proposé par l'AFDAS. Il se déroule auprès de centres qui sont agréés au niveau régional. En Lorraine, il y a une douzaine de centres qui sont accrédités par l'AFDAS pour dispenser ce type de prestations. Nous avons d'ailleurs, dans le cadre d'un accord particulier dans le spectacle vivant, pu proposer ce qu'on appelle un bilan de compétences professionnelles spécifique au métier du spectacle vivant, avec un seul prestataire d'accrédité qui a accompagné une trentaine de personnes au cours de ces trois dernières années, qu'ils soient permanents ou intermittents, dans un projet de reconversion professionnelle. La particularité de ce bilan, c'est que l'objectif professionnel devait a priori rester en lien avec le milieu de la culture.